C'était une femme qui était belle et qui avait un cœur énorme. Ma belle-fille était avec nous, elle était très gentille. Ils étaient très amoureux tous les deux. Ce 26 mars 2004, Laurent Barry vient de découvrir le cadavre de sa femme, Valérie Barry. Les gens là ne peuvent que constater qu'il y a eu une scène de l'extrême violence. La cause première du décès, c'est un traumatisme crânien. On ne s'attendait pas du tout à voir une nouvelle comme ça. Vous tombez de 300 étages. Vous ne savez plus trop quoi faire, quoi penser, quoi dire. La première pensée, c'est qui a fait ça ? Qui a pu tuer ma belle-fille ? Chercher, elle a eu une aventure, un amant. Manifestement, Mme Barry voulait se séparer. Il y avait des rumeurs de séparation dans le couple. Quelques témoins disaient qu'effectivement, le couple se disputait régulièrement. Pourquoi il a fait ça ? Il s'est réveillé un matin, il a dit, je vais aller tuer ma femme. Il n'y a pas de preuve scientifique, il n'y a rien, il n'y a rien du tout en le dossier. Non, non, ça ne peut pas être lui. Il aime trop ses gamins pour avoir fait une chose comme ça. Il serait parti, oui, mais il n'aurait jamais fait ça. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chronique Criminelle. Le 26 mars 2004, Valérie Barry, une jeune mère de famille, est retrouvée morte dans son salon, gisant dans une mare de sang. Un meurtre particulièrement barbare pour cette épouse apparemment épanouie et sans histoire. Mais alors pourquoi a-t-elle été si sauvagement assassinée ? Et pourquoi Laurent, son mari, si épris d'elle, devient-il le principal suspect ? Aujourd'hui, pour Chronique Criminelle, Kevin, le fils de Laurent, ainsi que sa mère, reviennent avec émotion sur ce drame qui a détruit leur famille. L'affaire Laurent Barry, l'histoire d'un amour fracassé, racontée par Jacques Pradel. Dijon, dans le département de la Côte d'Or. 14 février 2004, le jour de la Saint-Valentin. Parmi les clients de cette auberge, Valérie et son mari, Laurent, plus amoureux que jamais. Le couple affiche son bonheur pour le plus grand plaisir de Chantal, la mère de Laurent. Ils étaient très amoureux tous les deux. Ma belle-fille était, enfin avec nous, elle était très gentille. C'était vraiment... Jamais, jamais on a eu des mots plus haut que l'autre. On s'entendait vraiment bien. Cela fait 6 ans que Laurent et Valérie sont mariés. Et ce soir-là, ils s'offrent quelques heures, rien qu'à eux, avant de rentrer à la maison et de retrouver l'agitation de leur famille nombreuse. « Choco ! » « Regarde, Mylène, fais-lui voir les petites chèvres. » Valérie et Laurent ont 4 enfants, une famille recomposée. Laurent, le père de famille, a 35 ans. Il élève des poulets et les vends dans la région. Valérie, sa femme, a 38 ans. Elle est aide-soignante dans un hôpital. Ils se sont installés dans la campagne bourguignonne, dans un hameau d'à peine 30 habitants. Ici, à Lanneau, ils ont trouvé la maison de leur rêve, une petite ferme à rénover, où le père de famille a installé son exploitation. Pour Kevin, le fils de Laurent, c'était le temps du bonheur. Je trouve que c'était quand même la belle vie. On avait vraiment de la chance. C'était un endroit, moi, je trouvais chaleureux. Il y avait des travaux à faire dans la maison. On avait plein de projets. On pouvait aussi bien aller faire du quad qu'aller courir dans les bois, aller vers les animaux, etc. Donc il y avait énormément de choses à faire. On ne s'ennuyait pas une seconde. Pour moi, c'était vraiment des bons souvenirs, c'est clair. Un mois après ce dîner en amoureux, le 26 mars 2004. Comme tous les vendredis, Laurent est sur la route. C'est la journée où il livre ses volailles à ses clients. Ce matin, il est pressé de rentrer, parce qu'il a prévu de déjeuner avec sa femme Valérie. Les enfants, eux, sont à l'école. Il est environ 11h30 quand il arrive à l'anneau. Quelques minutes plus tard, Laurent, couvert de sang, un téléphone à la main, compose de 18. Un pompier décroche aussitôt. L'appel est également enregistré. On entend Laurent Barry hurler dans le téléphone. Dépêchez-vous, ma femme est par terre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Il parle de ses chiens. Curieusement, il dit, je ne sais pas où se trouvent mes chiens. Il est arrivé quelque chose à ma femme. Elle est là. Elle est pleine de sang. Elle est couverte de sang. Elle a été tuée. Dépêchez-vous, elle est par terre dans le salon. Il y a du sang partout. Il y en a plein partout. J'en ai plein sur moi. J'ai soulevé sa tête. Elle ne disait rien. Je ne trouve pas mes chiens. Ils sont où, mes chiens ? Les secours comprennent qu'il faut faire vite. Dix minutes plus tard, les sirènes transpercent le silence de la campagne pour rejoindre le petit hameau perdu au milieu des champs. Laurent Barry, les mains et le visage ensanglantés, attend devant la maison. Il pleure beaucoup. Il parle. Il crie. Voilà. Il est très choqué. Ses propos, c'est ma femme est morte, ma femme est morte, j'ai plus de femme. Visiblement, Laurent Barry est en état de choc. Et à l'intérieur de la ferme, les gendarmes comprennent pourquoi. Ils découvrent à leur tour un spectacle d'horreur. Dans le salon, Valérie Barry gît dans une mare de sang. Il y a des projections de sang un petit peu partout sur les murs. Il y a la victime, allongée dans une mare de sang, habillée. Un couteau de cuisine, un grand couteau de cuisine, et à proximité. C'est donc très probablement l'arme du crime qui a été abandonnée sur place par le meurtrier. La jeune mère de famille ne présente plus aucun signe de vie et tout laisse penser qu'elle a été assassinée. Elle a quand même de très nombreuses plaies. Je crois qu'elle doit avoir quelque chose comme douze plaies. Sa tête a heurté le sol à de nombreuses reprises. La cause première du décès, c'est un traumatisme crânien. Le médecin des pompiers fournit aux enquêteurs une estimation de l'heure de la mort de Valérie Barry. Le médecin, donc urgentiste, lorsqu'il arrive, va procéder aux premières constatations et a priori, pour lui, le décès est intervenu un peu plus d'une heure avant, donc il situe ça vers 10h30. Voilà. La victime serait donc morte une heure avant l'arrivée de Laurent Barry. Pour les gendarmes, tout semble indiquer que Valérie a connu une fin extrêmement violente. Sans passer d'une pièce à l'autre, certainement en se battant, on découvre du sang à plusieurs endroits. On découvre des lésions de défense, notamment sur les mains. On peut en conclure, donc, qu'effectivement, le meurtrier s'est acharné sur la victime, qu'elle a cherché à se défendre et qu'il a fini par avoir gain de cause. Elle ne devait pas s'attendre à être agressée par cette personne, d'où le fait que les enquêteurs se soient posés la question de savoir si c'était une connaissance. La mère de famille a été agressée dans la cuisine et les constatations laissent penser qu'elle s'est défendue avant de succomber sous les coups de son meurtrier dans le salon. Elle est habillée et ne porte aucune trace de violence sexuelle. Dans la fermette, les gendarmes remarquent que des affaires sont renversées. Pour eux, il ne fait aucun doute que quelqu'un a fouillé à la hinte dans les affaires du couple. Il n'y a pas un désordre, un désordre total dans l'appartement. En revanche, effectivement, des petites choses ont bougé. le sac à main de Valérie Barry renversé. Ils vont constater qu'il y a une commode dont les tiroirs sont retournés, que la boîte à bijoux est retournée, que le tiroir caisse est retourné. Comme s'il y avait eu un cambriolage sur les lieux. En poursuivant leur constatation, les gendarmes remarquent que les chiens de garde de la famille sont enfermés dans une remise. Il y a deux chiens, il y a un Rottweiler et un Burder Collie. Tous les témoins disent que ces chiens sont à l'extérieur en permanence. Or là, les chiens sont enfermés dans un local attenant à la maison. En leur absence, n'importe qui a donc pu pénétrer dans la propriété. Laurent Barry, lui, est toujours prostré à l'extérieur. Pour lui, rentrer à nouveau dans la maison semble au-dessus de ses forces. Il va être prise la décision de l'hospitaliser parce que vraiment, il ne va pas bien du tout à ce moment-là. Il est vraiment dans un grand état de choc. C'est dans l'unité de soutien psychologique de l'hôpital de Dijon que les gendarmes vont faire hospitaliser le mari de la victime. Ce jour-là, à 60 kilomètres de l'Anneau, Chantal, la mère de Laurent Barry, est bien loin d'imaginer qu'un drame aussi terrible vient de toucher sa famille. J'ai reçu un coup de fil, je ne me rappelle plus à quelle heure, d'un gendarme qui m'a dit que ma belle-fille était décédée et qu'il fallait qu'on aille tout de suite à l'hôpital général emmener des affaires pour Laurent. Enfin, bref. Donc, sur le coup, comme elle avait souvent mal à la tête, j'ai pensé qu'elle avait fait un anévrisse ou quelque chose comme ça. Donc, on est partis à l'hôpital et on a su ce qui s'était passé que 5 heures après. un gendarme qui nous a dit qu'elle avait été poignardée. Alors là, on est tombés des nus parce que, franchement, on ne s'attendait pas du tout à voir une nouvelle comme ça. C'est... C'est indescriptible, d'ailleurs. Kevin, le fils de Laurent Barry, n'avait que 12 ans à l'époque des faits. Mais il n'oubliera jamais ce 26 mars 2004. Vous tombez de 300 étages, quoi. Vous savez plus trop quoi faire, quoi penser, quoi dire. C'est dur à gérer, quoi. Honnêtement, de toute ma vie, je n'ai jamais vu mon père... Déjà, je ne l'avais jamais vu pleurer, quoi. Et jamais aussi abattu, mou, je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez qu'il avait pris un train en pleine face, quoi. C'était... Il tremblait, il n'était pas... Voilà, quoi. La première pensée, c'est qui a fait ça ? Qui a pu tuer ma belle-fille ? On est vraiment... On est perdus. On ne sait rien, on se pose des questions, des tas de questions. Pourquoi ? Comment ? Dans l'unité psychologique de l'hôpital de Dijon, six heures après la découverte du corps de sa femme, Laurent Barry retrouve ses esprits. En fin d'après-midi, les gendarmes l'interrogent et le mari de Valérie leur raconte dans le détail la journée du drame. Une journée qui, selon lui, commence comme celle de millions de Français. Le couple se lève vers 7h30, le temps de s'occuper de leur fille de 5 ans avant qu'elle n'aille à l'école. Le vendredi est une journée particulière pour Laurent Barry car c'est le jour où il effectue ses livraisons à l'un de ses clients restaurateurs de Dijon. Tous les vendredis, Laurent Barry va livrer les poulets dans ce restaurant. C'est un de ses clients habituels. Monsieur Barry va expliquer sa matinée qu'il a fait des factures le matin avant de partir. Ce vendredi-là, exceptionnellement, Valérie ne travaille pas à l'hôpital. La jeune mère de famille a pris sa journée pour s'occuper de sa petite-fille Laura et pour bricoler à la maison. Elle devait poncer les poutres. Ils étaient en train de refaire leur maison. Elle avait donc un travail de ponçage de poutres dans le salon. D'après Laurent Barry, il est aux alentours de 9h quand il quitte la ferme. Ce 26 mars 2004, l'éleveur de poulet choisit de faire la route avec sa voiture car sa fourgonnette ne démarre pas. Dijon est à 56 km de l'anneau. Il va mettre une heure pour arriver à Dijon et livrer le restaurateur qu'il avait l'habitude de livrer. Alors, il arrive entre 10h et 10h15, c'est ce qui est indiqué par le restaurateur à ce moment-là. Et puis ensuite, il va donc passer quelques instants-là. Il reste 10 minutes, un quart d'heure à discuter et à livrer ses sabolailles. Il est donc aux alentours de 10h20 quand Laurent Barry prend le chemin du retour. Mais l'éleveur de poulet ne va pas directement rentrer chez lui. Sur la route, il s'arrête chez un ami garagiste. C'est une habitude entre les deux hommes. Tous les vendredis, ils passent un moment ensemble. Ensuite, il va s'arrêter chez un de ses amis pour boire un café. Il est alors 10h30 et d'après le médecin des pompiers, c'est l'heure à laquelle Valérie Barry a été assassinée. Là, ils vont prendre un café dans l'atelier, discuter de choses et d'autres, notamment des problèmes mécaniques de sa petite camionnette qui démarre mal. Enfin, il a du mal à démarrer sa camionnette. Mais ce matin-là, Laurent Barry ne tarde pas trop car il sait que Valérie l'attend à la maison. Il quitte son ami vers 10h50 pour prendre la route du retour. Trois quarts d'heure plus tard, il passe le panneau d'entrée de l'anneau et en arrivant chez lui, il constate immédiatement que quelque chose ne tourne pas rond. La porte est ouverte. Dans le salon, il découvre le corps de sa femme couchée sur le dos. Elle est couverte de sang. Immédiatement, il la prend par la tête mais elle ne bouge pas. Agar, il la recouvre avec sa parka. Il ne supporte pas de la voir. La suite, les gendarmes la connaissent. 5 minutes après la découverte du corps, soit à 11h35, Laurent Barry les appelle complètement affolés. Pour les enquêteurs, l'urgence est de vérifier l'emploi du temps de l'éleveur de poulet afin d'établir s'il peut être lié à la mort de sa femme. Mais il constate que Laurent Barry a dit vrai. Monsieur Barry a un alibi et puis un alibi solide. Il fait sa livraison, donc le restaurateur en atteste. Son ami, effectivement, va confirmer qu'il s'est bien arrêté chez lui pour boire un café. 10h30, ça ne peut pas être monsieur Barry parce que monsieur Barry est en train de livrer ses poulets pendant ce temps-là. À aucun moment, il n'a donné l'impression à ses amis, à ses connaissances d'être fébrile, d'être perturbé par quoi que ce soit. C'est un Laurent Barry comme il le voit tous les jours depuis des années. Par ailleurs, les médecins de l'hôpital examinent Laurent Barry et il ne relève aucune trace de lutte ou de griffure. Les enquêteurs l'écartent de la liste des suspects et se mettent à la recherche d'autres pistes. Et pour mieux comprendre ce qui a pu se passer, il se penche sur l'histoire de cette famille et sur son entourage. En 1998, Laurent et Valérie se disent oui. Les êtres s'aiment qui veulent engager ensemble leur avenir dans la tendresse. Les jeunes mariés étaient fous amoureux l'un de l'autre. Il est alors brancardier à la clinique de Cheneuve. Valérie, elle, y est tête soignante. le baiser de l'amour maintenant. Pour eux, ce mariage était le couronnement d'un véritable coup de foudre. Je pense qu'il était très amoureux d'elle. Il dit bien ma femme, c'était tout. Enfin, à un moment donné, je crois, il dit ma femme, ça a été l'explosion de tout. Pour essayer d'approcher sa future épouse, avant d'oser lui dire qu'il est amoureux d'elle, il va lui déposer des fleurs sur son pare-brise. Et donc, elle va découvrir que c'était lui, cet homme aussi amoureux, et ça va la toucher. Valérie est divorcée et mère d'un petit garçon. Laurent, lui, vient de se séparer de sa compagne avec laquelle il a eu deux enfants, Kevin et Mylène. Neuf mois après leur mariage, une petite fille va naître de leur union, Laura. Laura, Pupi, Laura, Coucou. Comment il fait le canard ? OK. À l'anneau, les voisins n'entendront plus les rires des enfants de la famille Barry. En cette journée de mars 2004, l'obscurité vient de s'abattre à jamais sur la petite ferme. Dès le lendemain du meurtre, soit le 27 mars 2004, la presse locale s'empare de l'affaire. Avec l'apparition du premier article sur la mort de Valérie, les habitants du hameau prennent peur. Le hameau de l'anneau est un tout petit hameau. Je crois qu'il compte quatre familles. Donc forcément, comme souvent quand il y a un fait d'hiver dans un tout petit village, ça crée une espèce de psychose. Ce 27 mars au matin, Laurent Barry, accompagné des gendarmes, retourne sur les lieux du drame. Il se rend compte que des objets ont été dérobés. Il ne retrouve plus une montre de Marc Festina. Alors qu'il estime, il pense qu'elle a peut-être été volée ainsi que des, je crois, survêtements. Dans le monnayeur posé sur le bureau, il manque aussi 100 euros. Le préjudice semble ridicule par rapport au crime qui vient d'être commis. On a du mal à imaginer que quelqu'un puisse tuer pour une montre Festina et pour quelques pièces d'arrivée. d'argent. Quant à l'arme du crime retrouvée près du corps de sa femme, Laurent Barry n'en fait aucun mystère. Face au gendarme, il avoue tout de suite que ce couteau de boucher est bien le sien. C'est un couteau, un couteau très professionnel. Ce couteau appartient à Laurent Barry. Il ne dira jamais le contraire. C'est un couteau qu'il utilise pour tuer ses volailles ou les dépecer dans le cadre de son métier. Et on ne va pas découvrir d'empreintes digitales sur ce couteau et un tout petit peu d'ADN mais en quantité insuffisante pour pouvoir en extraire un profil génétique. Ce qui veut très probablement vouloir dire que ce couteau a été essuyé après son utilisation. L'aviculteur explique qu'il a posé ce couteau sur l'appui de la fenêtre de la cuisine en attendant de pouvoir l'aiguiser. N'importe qui aurait donc pu s'en saisir. Ce qui laisse à penser que le rôdeur ou le cambrioleur se serait emparé du couteau en progressant vers la porte d'entrée. Il serait rentré avec ce couteau à la main et il s'en serait servi pour tuer Valérie Barry. Trois jours après la mort de sa femme Laurent Barry est autorisé à réintégrer son logement. Curieusement l'unité scientifique n'est pas encore passée et n'a fait aucun prélèvement sur la scène de crime. Ça a été figé une nuit ensuite les scellés ont été retirés de la maison et donc les gendarmes m'ont dit à mes grands-parents qu'ils pouvaient venir nettoyer ce qui s'était passé. On a nettoyé tout le sang qu'il y avait d'une porte à une autre de la cheminée à la porte enfin bref il y avait des gouttes de sang partout une grosse flaque de sang on a tout 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 nettoyé à l'eau de Javel avec mon mari et c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Mais Laurent ne trouve pas la force de vivre à nouveau dans cette maison il va donc avec ses enfants aller s'installer chez ses parents c'est là qu'il trouve le soutien moral dont il a besoin et c'est l'occasion pour lui d'en dire un peu plus à son fils. Il est venu dans ma chambre il nous a expliqué un petit peu avec ses mots comme on peut expliquer à un enfant de 12 ans ce qui s'est passé sans rentrer dans le détail évidemment il m'a dit qu'il était rentré qu'il avait trouvé Valérie décédée qu'il ne savait pas ce qui s'était passé et c'est tout quoi il n'est pas plus rentré dans le détail que ça et je pense qu'il a eu raison honnêtement mais bon après nous avec ce qu'on a vu dans les journaux on savait enfin moi je ne lui en ai pas parlé parce que je ne savais pas trop comment aborder le sujet forcément donc ouais il était quand même abattu et il a vraiment mal pour faire avancer leur enquête les gendarmes se penchent aussi sur la vie privée de Valérie Barry ils cherchent si elle a eu une aventure un amant des relations tumultueuses avec un voisinage enfin des choses comme ça tous les témoignages qu'ils recueillent s'accordent pour dresser le portrait d'une mère de famille qui n'avait aucun ennemi c'était une femme qui était belle et qui avait un coeur énorme madame Barry avait semble-t-il de très bonnes relations dans son milieu professionnel et même en dehors alors Valérie Barry est décrite comme une personne très discrète très réservée personne ne lui connait d'ennemis particuliers c'était une femme qui était quand même pleine de vie avec un caractère assez fort quand même non honnêtement je ne connaissais pas d'ennemis pas d'amant pas d'ennemis pourtant juste avant son décès Valérie semblait différente elle était inquiète trois semaines avant les faits Valérie était bizarre on l'avait trouvée étrange on avait été faire une promenade dans les bois pas très loin de chez nous donc Valérie nous avait emmenés mais on ne pouvait pas s'éloigner etc alors qu'avant on pouvait aller n'importe où même si on voulait aller à 5 km de la maison dans les bois il n'y avait pas de soucis elle ne nous lâchait pas comme si en fait elle se sentait traquée comme si elle avait peur de quelque chose les enquêteurs se focalisent sur ce nouvel élément ils se rendent à l'anneau pour interroger les voisins de la famille et tous les habitants du hameau leur racontent la même histoire étrange les jours précédant le drame ils ont tous reçu des appels téléphoniques d'un mystérieux interlocuteur on va voir qu'un certain nombre de voisins se plaignent d'avoir reçu des coups de fil anonymes la nuit avec des bruitages au téléphone des respirations des choses comme ça des bruits de respiration de long gémissement une voix âgée qui murmure des je t'aime très lentement les enquêteurs essaient de remonter jusqu'à ce personnage énigmatique parallèlement pour faire avancer l'enquête ils passent un appel à témoins dans la presse locale ils reçoivent un témoignage intéressant celui de la buraliste de la commune voisine cette commerçante se souvient d'un client au comportement très étrange trois jours seulement après le meurtre un homme s'était présenté à son bureau de tabac pour acheter le journal cet homme se saisit du journal dans un état d'excitation paye quitte le magasin et la buraliste va regarder ce qu'il fait et bien il va s'enfermer dans sa voiture et lire fébrilement le journal la buraliste s'en souvient parfaitement ce jour là dans l'édition du quotidien régional un long article est consacré au meurtre de Valérie Barry visiblement l'inconnu était très pressé de le lire cette personne présentait une morsure à la main que la buraliste a remarqué forcément c'était surprenant d'après la commerçante cette trace de morsure était d'origine humaine et l'homme qu'elle a vue de toute évidence voulait se tenir informé de l'enquête sur la mort de Valérie pour les gendarmes c'est une piste mais la buraliste ne parvient pas à leur dresser un portrait robot elle n'apporte aucun élément distinctif pour retrouver ce personnage inquiétant les jours passent puis des semaines et des mois sans qu'aucun élément nouveau puisse mener les gendarmes jusqu'au meurtrier de Valérie l'enquête est au point mort mais un coup de théâtre va la relancer 6 mois après le meurtre Laurent Barry se présente dans les locaux de la section de recherche de Dijon il a beaucoup réfléchi à ce drame et il a une idée sur qui aurait pu commettre ce crime pour lui il pourrait bien s'agir de son ancien associé Laurent avait pris une personne pour l'aider à faire des des conserves qu'il avait commencé à faire battuer ses poulets emballer les poulets et tout donc ils passaient déjà un certain temps ensemble il est venu à plusieurs reprises travailler avec monsieur Barry donc pour lui filer un petit coup de main en moyennant un billet Laurent Barry explique aux enquêteurs que cette association n'a pas duré longtemps et surtout qu'elle se serait mal terminée il se trouve que cet associé à un moment donné faisait des avances à madame Barry au point qu'elle se sentait harcelée quand il était présent elle était très nerveuse elle partait dans une autre pièce et un jour Laurent l'invitait à manger quand il avait fini et il lui avait demandé pourquoi justement il l'avait invité à manger qu'il n'avait rien à faire là elle avait peur de lui c'est enfin une piste sérieuse pour les gendarmes non seulement l'ancien associé aurait eu un comportement déplacé à l'encontre de Valéry mais surtout son profil pourrait coller avec celui de l'assassin cet homme était un habitué de la maison il connaissait les chiens il pouvait venir quand il le souhaitait voilà il est très à l'aise puisqu'il est venu à de nombreuses reprises donc c'est le seul qui finalement était en capacité de gérer les chiens en dehors de madame Barry les enquêteurs retrouvent l'homme en question il habite à quelques kilomètres du hameau où s'est joué le drame et en l'interrogeant ils vont aller de surprise en surprise dans les locaux de la gendarmerie l'interrogatoire commence les enquêteurs passent à la loupe l'emploi du temps de l'ancien associé de Laurent Barry en ce qui concerne la journée tragique du 26 mars 2004 on va lui demander s'il a un alibi elle va dire j'étais avec ma compagne ma concubine et puis je me suis rendu je me suis levé à telle heure puis je me suis rendu chez mon père mais je n'ai pas de témoin personne ne m'a vu vous pouvez demander à ma copine quand elle va demander à sa copine elle n'aura pas les mêmes heures elle n'aura pas les mêmes horaires elle n'aura pas les mêmes éléments et elle ne confirmera pas en tout point l'alibi de son compagnon personne ne peut établir où il se trouvait à ce moment là mais lors de son audition l'ancien associé va retourner la situation à son avantage scandalisé par les accusations de Laurent Barry il va faire des révélations qui vont bouleverser l'enquête car d'après lui Valérie Barry voulait divorcer il va essayer de charger monsieur Barry en disant qu'effectivement les relations dans le couple étaient tendues qu'il y avait une grosse mésentente que monsieur Barry était quelqu'un qui avait un tempérament à pouvoir avoir commis ce meurtre face au gendarme l'ancien associé dépeint un portrait de Laurent Barry pour le moins inquiétant selon lui l'éleveur de poulet était obsédé par les armes blanches et par son passé d'ancien militaire mais il dit vous savez Laurent Barry c'était quand même quelqu'un de bizarre c'était un ancien militaire et un jour il s'est vanté auprès de moi d'avoir eu à égorger des ennemis et il avait mimé le geste en disant on arrive par derrière on les prend et craque on les égorge comme ça et ce n'est pas tout d'après cet homme l'arme du crime le couteau de boucher n'était habituellement pas posé sur l'appui de fenêtre il indique que le couteau qui a servi à commettre l'acte normalement il n'est pas dans la maison donc s'il est là c'est très bizarre enfin voilà il fait vraiment tout pour charger Laurent Barry les gendarmes vérifient les déclarations de cet ancien associé et ils découvrent que Laurent Barry a bien servi pendant trois ans dans le corps des parachutistes blessé il a quitté l'armée en 1990 mais impossible de savoir s'il a eu à exécuter des ennemis Laurent Barry n'a servi que très peu de temps à l'étranger c'était à Djibouti voilà qui donne un éclairage un petit peu différent de Laurent Barry il n'a peut-être pas été très bien inspiré de dénoncer son associé lui le témoignage de l'ancien associé réoriente les gendarmes vers la piste d'un drame conjugal il découvre que juste avant le drame le couple que forment Valérie et Laurent serait au bord du désastre financier Laurent Barry n'a pas eu de chance à peine un an après le lancement de son exploitation la canicule de 2003 fait des ravages avec la chaleur tous ces poulets sont décimés il y a eu la sécheresse de 2003 qui a contribué je pense à le déstabiliser par rapport à ses projets les conditions climatiques de vie ont fait que eh bien cela tournait plutôt à l'échec c'est un coup dur pour Laurent Barry son entreprise est au bord de la faillite il ne reste plus que le petit salaire d'aide soignante de Valérie pour subvenir aux besoins du foyer et donc à la veille du meurtre la semaine qui précède on dit qu'il a les plus grandes difficultés financières son affaire n'est pas très viable ça marche pas il n'y a pas que les difficultés économiques qui détruisent le couple Laurent et Valérie se disputent souvent au sujet de leurs enfants respectifs le fils de Valérie Barry était venu vivre avec sa mère au domicile de monsieur ça se passait pas très bien entre monsieur Barry et son beau-fils alors c'est vrai qu'aux difficultés économiques s'ajoute le fait que c'est une famille recomposée et qui dit famille recomposée dit rarement simplicité Valérie m'avait téléphoné en me disant oui je vais prendre un appartement on va se séparer et je lui ai répondu j'ai dit Valérie mets ton fils chez son père 3 mois avant le meurtre le couple se déchire en décembre Laurent Barry quitte le domicile conjugal pendant une semaine il n'hésite pas à dormir dans son camion alors qu'à l'extérieur la température est glaciale son épouse voulait s'engager sur une procédure de divorce et je pense qu'il était en souffrance par rapport à ça et puis les disputes étaient sans doute un peu plus fréquentes elle est épuisée Valérie Barry le couple est récent et c'est déjà l'empreinte des choses brisées leur histoire il n'y a plus rien qui tourne il n'y a plus rien qui fonctionne il n'y a plus rien qui c'est des ruines la famille de Laurent Barry n'est pas du tout du même avis pour eux les difficultés du couple appartenaient au passé car Laurent et Valérie s'étaient réconciliés quelques mois avant le meurtre c'est vrai qu'au début ça n'a pas été tout rose parce que les enfants c'est pas toujours évident avoir une belle mère il faut il faut s'y faire et puis à partir du mois de janvier tout était redevenu normal oui ils se sont engueulés ils ont parlé de séparation comme dans tous les couples ils étaient mariés depuis 7 ans 7-8 ans donc forcément on se pose des questions etc enfin je veux dire ils avaient quand même des projets ils ont parlé de séparation je pense c'était comme quand on se dispute je m'en vais et puis débrouille-toi parce que pour la Saint-Malentin ils ont fait quelque chose ils ont été au restaurant à l'hôtel etc donc un couple qui va se séparer je doute vraiment qu'ils fassent ça c'est tout pour moi je sais qu'ils ne voulaient pas se séparer c'est clair un mois avant le meurtre le jour de la Saint-Valentin Laurent et Valérie donnent l'image d'un couple qui s'est retrouvé mais pour les gendarmes ce dîner en amoureux n'est pas une preuve suffisante pour eux Laurent Barry devient le suspect numéro un un an et demi s'est écoulé depuis le meurtre en octobre 2005 les enquêteurs sont toujours à la recherche de preuves pour étayer leurs convictions afin de prouver la culpabilité de Laurent Barry ils reprennent tout à zéro et les gendarmes découvrent que quelque chose leur a échappé depuis le début ma femme est morte où sont mes chiens les gendarmes vont réécouter les enregistrements l'appel au secours et remarquer faire une déduction de gendarmes que Laurent Barry dit mais où sont mes chiens où sont mes chiens et ils entendent en arrière plan des aboiements lointains il est 11h35 le 26 mars donc on est vraiment à quelques minutes de la découverte du corps et déjà il y a un truc qui cloche d'après les gendarmes les aboiements de l'enregistrement prouveraient que les chiens de Laurent Barry étaient à ce moment-là à côté de lui et qu'il les aurait enfermés lui-même pour faire croire qu'un cambrioleur pouvait entrer et un autre élément conforte les enquêteurs dans leur doute à l'encontre du mari il réexamine la toute première déclaration que Laurent Barry leur avait faite sur son emploi du temps en relisant le PV d'audition il remarque que l'aviculteur a indiqué avoir fait ses factures le matin du crime avant de prendre la route mais en examinant l'historique de son ordinateur les enquêteurs remarquent qu'il n'a pas été allumé ce matin-là Monsieur Barry a déclaré avoir fait ses factures le matin avant de partir et il s'avère que les gendarmes vont découvrir que en fait ses factures il les a faites la veille donc encore une fois on va partir du principe que Monsieur Barry ment et que s'il ment c'est qu'il a des choses à cacher Pour les gendarmes il n'y a pas que les fausses déclarations de Laurent Barry qui l'incrimine il y a aussi un rapport d'experts sur des chaussons retrouvé dans sa voiture onze jours après le meurtre et il est accablant pour l'éleveur de poulet On va donc trouver un petit peu de sang qui serait le sang de Madame Barry sous la semelle Pour eux ça va conforter la thèse de la culpabilité de Laurent Barry ils vont partir du principe qu'il y a du sang sous la semelle de ce chausson parce que c'est lui qui a tué sa femme Dans les locaux de la section de recherche les enquêteurs accumulent les éléments à charge contre Laurent Barry mais il leur reste un problème son alibi Le médecin des pompiers présent sur les lieux le jour du crime stipulait que Valérie était morte à 10h30 heure à laquelle son mari était à Dijon Mais l'autopsie du corps de Valérie va bousculer cette certitude Le médecin légiste donne un créneau horaire plus large et moins précis que le médecin des pompiers selon lui le décès aurait pu intervenir entre 9h45 et 11h30 Valérie peut donc avoir été tuée plus tôt et pour les enquêteurs cela change tout Le rapport du médecin légiste va effectivement donner un tournant à l'enquête dans la mesure où on va ensuite dire que matériellement parlant monsieur Barry pouvait être sur les lieux du crime au moment du meurtre Le souci c'est l'heure éventuelle de départ de Laurent Barry L'éleveur serait-il parti de chez lui entre 9h20 et 9h40 et non 9h comme il l'avait indiqué aux enquêteurs lors de sa première déposition Les gendarmes de la section de recherche de Dijon vont refaire le trajet afin de le chronométrer et ils vont mettre beaucoup moins de temps que ce qu'avait indiqué Laurent Barry Le temps de trajet présenté par les gendarmes indiquait 20 minutes de moins que le temps indiqué par monsieur Barry Les gendarmes ils vont considérer que de l'anneau jusqu'au restaurant où va se rendre monsieur Barry il faut 39 minutes 39 minutes au lieu d'une heure comme l'indiquait Laurent Barry Cela ne laisse plus aucun doute aux enquêteurs Il aurait pu avoir le temps de tuer sa femme avant de prendre la route Pour les gendarmes le scénario du meurtre se met en place Le vendredi 26 mars 2004 dans la matinée lors d'une dispute qui aurait dégénéré Laurent Barry aurait tué sa femme puis il aurait pris soin d'essuyer l'arme du crime avant d'aller se nettoyer Il aurait ensuite mis ses vêtements tachés de sang dans un sac et emporté avec lui ses chaussons Sur la route il se serait débarrassé de ses affaires mais dans la précipitation il aurait oublié ses pantoufles Une erreur dans un parcours presque sans faute C'est en tout cas la conviction des enquêteurs Les gendarmes de la section de recherche de Dijon ont toutes les pièces du puzzle Pour eux il n'y a plus qu'un seul visage sur celui du meurtrier présumé de Valéry celui de son mari Le 17 janvier 2006 après deux ans d'enquête les gendarmes décident de placer Laurent Barry en garde à vue Ils sont bien déterminés à obtenir ses aveux Mais Laurent Barry tient bon Le jour du meurtre il réaffirme qu'il n'était pas présent Il nie avec véhémence être le meurtrier de sa femme Mais les gendarmes ne le croient pas En garde à vue il prend l'attitude du silence en fait il nie les faits il sent que l'étau se resserre il se dit que c'est les dernières complications avant que soit les choses basculent soit il soit définitivement innocenté Parallèlement à la garde à vue les enquêteurs organisent une ultime perquisition chez les parents du suspect C'est là qu'il habite depuis deux ans En fouillant dans ses affaires les gendarmes vont retrouver la montre festinin que Laurent Barry avait déclaré volée Cette découverte va les conforter dans l'idée que le suspect ne leur dit pas toute la vérité Donc ils vont eux tout de suite se saisir de cela pour dire donc vous avez simulé vous avez simulé un faux cambriolage puisque cette montre vous ne l'aviez pas perdu Et là évidemment c'est un grand moment de solitude parce que Laurent Barry je pense qu'il a compris que les choses basculaient dans le mauvais sens pour lui Deux ans après le meurtre de sa femme et pressé par les questions des gendarmes Laurent Barry finit par reconnaître qu'il a menti C'est à la 29ème heure de garde à vue que Laurent Barry va consentir admettre reconnaître qu'il a fait ce simulacre de cambriolage Poussé dans ses derniers retranchements Laurent Barry explique avoir simulé une scène de cambriolage parce qu'il avait eu peur d'être accusé du meurtre de sa femme Au gendarme il raconte tout Il a vidé les tiroirs de la commode il a renversé les affaires et surtout il a caché sa montre Festina Il finira par avouer qu'effectivement il a organisé ce faux cambriolage parce qu'il avait peur finalement d'être suspecté et quand on est totalement innocent ça vient pas forcément à l'idée d'essayer de se dédouaner en maquillant un crime Laurent Barry ne s'arrête pas là Il va aussi reconnaître du bout des lèvres que c'est lui qui a enfermé les chiens Les explications par rapport à ses chiens seront confuses et quelque part il voudra expliquer l'inexplicable ce qui ne fait que rajouter aux doutes aux doutes qui pèsent Après il ne savait plus très bien si c'était sa femme qui les avait enfermés parce qu'il la gênait si c'était elle qui lui avait demandé parce que souvent elle aimait pas être dérangée par les chiens qui aboyaient dans la cour elle voulait pas les avoir dans la maison Enfin pendant ces dernières heures de garde à vue Laurent Barry explique s'être disputé avec sa femme ce matin là Le matin avant de partir Laurent Barry c'est lui qui l'indique il n'y a pas de témoin donc il n'était pas obligé de le dire mais il dit oui on a eu une petite dispute le matin mais ça avait un trait au ponçage des poutres Pour les gendarmes le motif de la dispute ne serait pas celui avancé par le mari D'après eux ce matin là Valérie lui aurait dit une dernière fois qu'elle voulait le quitter C'était vraiment quelque chose qu'ils ne pouvaient pas envisager de se séparer Il fallait la détruire On peut donc imaginer rétrospectivement que Laurent Barry a tué sa femme qu'il a maquillé ce crime qu'il a enfermé les chiens et ensuite il monte à Dijon comme si de rien n'était et c'est seulement à son retour qu'il donne l'alerte En garde à vue Laurent Barry nira toujours être le meurtrier de son épouse Le 17 février 2006 soit presque deux ans après la mort de sa femme il est mis en examen pour homicide volontaire et il est écroué à la maison d'arrêt de Dijon Pour sa famille cette incarcération est un véritable traumatisme Pourquoi il a fait ça ? Il s'est réveillé un matin il a dit je vais aller tuer ma femme il n'y a pas de preuves scientifiques il n'y a rien il n'y a rien du tout dans le dossier Non non ça ne peut pas être lui il aime trop ses gamins pour avoir fait une chose comme ça il serait parti oui mais il n'aurait jamais fait ça des preuves de son innocence il n'y a que ça par contre de sa culpabilité j'aimerais bien qu'on en trouve une Tout l'enjeu du procès d'assises à venir est de savoir si Laurent Barry est un coupable idéal ou un meurtrier manipulateur Le procès de Laurent Barry s'ouvre trois ans plus tard en octobre 2009 entre temps ses avocats ont obtenu sa libération conditionnelle c'est donc libre qu'il comparait une équipe de télévision l'avait rencontré à ce moment là C'est le grand jour tout ce que j'espère c'est que les jurés écoutent bien ce qu'on a à leur dire et puis qu'ils comprennent ce qu'on a à leur expliquer Comment vous vous sentez là où vous êtes ? Mal très mal la gousse sèche je suis assez néreux et voilà Neuf jurés vont devoir se prononcer sur la culpabilité de Laurent Barry et leur tâche s'avère complexe puisque dans ce dossier il n'y a qu'un élément tangible le chausson de Laurent Barry légèrement taché du sang de sa femme Ils ont été retrouvés donc un jour après dans la voiture Si j'avais été l'auteur des faits je pense que j'aurais été assez intelligent pour retirer les chaussons alors que la gendarmerie m'avait appelé la veille pour me dire venez demain avec votre voiture Je pense qu'il y a un minimum Mais les dénégations de Laurent Barry passent mal car dans le box ils ne trouvent pas ces mots et n'a pas l'attitude que les jurés attendent un innocent Il ne parlait pas il était vraiment renfermé Il pleurait quand même assez souvent quand on évoquait Valérie etc donc je pense que ça n'a pas joué en sa faveur de rester vraiment vraiment il était vraiment renfermé un visage fermé il avait l'air froid etc Je pense qu'à ce moment là monsieur Barry il ne passe pas forcément très bien Appelé à la barre le médecin légiste donne le coup de grâce à l'accusé car il revient sur ses conclusions concernant l'heure de la mort de Valérie Ils ont dit que ça pouvait aller jusqu'à 9h voire 8h30 et jusqu'à 11h30 donc en gros il n'y a même plus d'heures précises du décès quoi il y a une fourchette qui moi me paraît vraiment trop large C'est simplement improbable impossible et scandaleux c'est à dire qu'on voulait absolument avoir la peau on voulait absolument faire condamner la personne accusée Laurent Bat Pour la défense le chronométrage réalisé par les gendarmes n'est pas réaliste C'est impossible je vous défie de le faire honnêtement et puis n'importe qui ou alors vous le faites avec une voiture de gendarmerie avec les gyrophares et à 160 tout le long Alors où était le mari à l'heure du crime c'est à cette question que le jury va devoir répondre Le 23 octobre 2009 après avoir délibéré pendant plus de 4 heures la cour reconnaît Laurent Barry coupable du meurtre de sa femme il est condamné à 20 ans de prison Je me suis dit mon fils est perdu Vous dites 20 ans je les avais même pas à l'époque quand j'avais 18 ans je me dis c'est bon je ne leur verrai plus Moi je m'en suis voulu parce que je n'arrivais pas à parler à ce procès parce que je n'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire Je m'en veux toujours Un an plus tard la peine de Laurent Barry est confirmée en appel Aujourd'hui derrière les barreaux il clame toujours son innocence pour le meurtre de sa femme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada